Un peu moins de 200 âmes vivent dans ce petit village et pourtant hier soir, ils sont au moins 1000 à avoir fait le déplacement pour profiter de l'ambiance conviviale du marché de pays. Et certains viennent de loin. On va manger, boire, on a vu qu'il y avait des cubits de vin, les produits du terroir, différentes nourritures. Je crois qu'on va pouvoir goûter un petit peu de tout, donc ça semble sympathique. Viande, fromage, légumes, les vacanciers décident de ce qu'ils veulent mettre de leurs assiettes. Et il y a du choix, une vingtaine de producteurs locaux sont là. Au moins, on fait vivre ceux qui travaillent, la terre, les exploitations. C'est important de manger bien, les bonnes choses directes du producteur. Ça fait un petit plus, c'est pas négligeable, mais c'est surtout vraiment pour faire connaître la boutique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anglais et de hollandais qui habitent le secteur. Il y en a qui viennent de Dordogne jusqu'ici. Le marché est tenu par une quarantaine de bénévoles qui se sont levés aux aurores pour installer les tables et les chaises pour ce pique-nique au grand air. Un cadre qui plaît et une ambiance conviviale. Ça profite à tout le monde. Il y a trois restaurateurs sur Ségur qui, les soirs de marché, font le plein à chaque fois. Ça permet de faire connaître Ségur aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur le marché et qui viennent plus tard après pour visiter Ségur. Le marché de pays de Ségur-le-Château se tient tous les lundis à partir de 17h et jusqu'à la fin du mois d'août. Vous avez donc encore un peu de temps pour venir en profiter et pourquoi pas aussi vous rafraîchir dans l'eau-vésaire. Merci.